Merci Chantal pour ces mots et j'aime que Serge Rouet dit au début pour présenter l'après-midi qu'il y avait des cercles, des correspondances dans nos vies et dans la vie de plusieurs écrivains et c'est vrai que Marguerite Jursenard a été nommée pour la première fois, c'était la première femme en mars 1980 élue à l'Académie française et vous, vous venez donc d'être élue et vous êtes la dixième femme, c'est pas énorme en même temps C'est très peu, surtout si on pense que l'Académie française a été fondée en 1635 Et j'aime aussi quand elle dit que le passé est toujours présent, c'est que le passé doit être conjugué au présent puisque c'est du présent en fait, le passé Et vous avez aussi un très beau discours qu'on peut d'ailleurs trouver sur internet déjà mais qui sera publié après, par justement l'évocation du prince de ligne qui disait qu'il croyait au commencement et vous dites, moi aussi j'y crois Et il y a toujours dans tous vos textes, en fait, ce désir, comme si le désir d'écrire un livre c'était aussi de commencer quelque chose Oui, et même quand on écrit, je pense que la question du commencement se rejoue sans cesse et que les textes vraiment vivants, les textes qu'on aime lire donnent l'impression d'une surprise et dans les grands textes, c'est presque à chaque mot le contraire d'un texte ennuyeux ou en tous les cas des textes, c'est aussi une question du journalisme La langue, le langage n'est pas un instrument transparent il est fait d'une matière et de même qu'un sculpteur sculpte le bois ou le verre ou la pierre je pense que l'écrivain travaille la langue et elle n'est pas pour lui un moyen de communication pas seulement en tous les cas c'est bien si elle l'est aussi Et c'est beau aussi que maintenant la langue vous allez, non seulement en tant qu'écrivain mais en tant qu'académicienne plonger dans chaque mot dans les mots Bon, j'ai commencé il y a un bon moment j'ai commencé enfant c'était beau les textes choisis de Marguerite Ursenard sur l'enfance et sur l'indifférence de l'enfance qui n'est peut-être pas une indifférence au sens apathie mais qui est un retrait par rapport au monde adulte et l'enfant s'invente sa langue et il parle surtout avec ses amis intimes ou avec ses frères et soeurs il parle une langue qui n'est que pour eux deux ou pour eux trois et je trouve que dès qu'on commence justement une nouvelle amitié on invente avec l'ami une nouvelle langue et je reviens à Jean Dormeson qui était un grand conteur comme vous savez et qui était plutôt du côté d'une langue orale mais il disait quelque chose sur l'amitié que l'amitié existe par ses rituels et l'invention d'une langue le tissage au fil des années d'un langage entre un ami et nous c'est aussi un rituel oui on voit ça dans Souvenir de la marée basse toute votre invention avec cet ami de la plage oui j'ai eu l'impression que je découvrais le langage avec elle et avec l'eau avec Nagé que c'était tout se fait ensemble et en effet les éléments naturels ça je crois vraiment en ce que dit Ursena sur l'herbe par exemple là moi c'était les grains de sable mais les éléments naturels sont formateurs beaucoup plus que tous les préceptes qu'on nous enseignera plus tard enfin moi j'y ai pas cru on voit en tout cas que dans Marguerite Ursena disait que considérer une oeuvre c'était avant tout considérer enfin essayer de retrouver les harmoniques d'une oeuvre et on voit dans toute votre oeuvre que ce soit depuis les essais sur Casanova sur Sade sur Thomas Bernard et après les romans entre guillemets historiques mais je trouve pas que ce soit des romans d'ailleurs c'est vraiment très personnel votre façon de construire un livre autour de la matière l'histoire et puis ce que vous apportez vous-même de votre vie de votre regard de vos émotions mais les harmoniques et puis après bien sûr tous ces textes autobiographiques on peut dire que c'est la liberté qui est peut-être une des harmoniques fondatrices en fait de votre être et de votre oeuvre oui et le premier sentiment je sais pas parler de la liberté en termes vraiment conceptuels mais le premier sentiment que j'ai eu d'une liberté c'est vraiment physique et je l'ai revécu l'autre jour justement au Arcachon aux Abatis en voyant deux petites filles s'élancer vers les bagues et elles avaient commencé à rire dès le milieu de la plage et leur rire montait montait au fur et à mesure qu'elles allaient rencontrer la vague et je me suis dit au fond moi la liberté c'est comme ça que je l'ai d'abord sentie un sentiment physique d'être sans entrave ensuite après c'est un sentiment intellectuel qu'il faut adjoindre à cette assurance physique à cette sûreté et je le mentionne précisément puisque avec Colette on s'est rencontré au séminaire de Roland Barthes et on travaillait ensemble et on a même fait ensemble une communication sur le cours de danse c'est vrai donc moi j'avais écrit la partie où on se déshabille pour se préparer au cours de danse et Colette qui était plus danseuse que moi avait écrit la pratique même l'exercice c'est vrai donc au fond on continue cette présentation du cours de Roland Barthes en deux parties et je pense que oui que cette liberté que vous avez connue en fond je dis vous pour vous même si on se dit tout par ailleurs cette liberté que vous avez connue physiquement dans les vagues sur le sable dans vos jeux avec les amis vous l'avez aussi construite et choisie après avec justement les maîtres comme Roland Barthes c'était vraiment le c'était pas un hasard en fait que vous ayez choisir Roland Barthes parce qu'il donnait cette liberté aux étudiants oui moi j'ai eu le sentiment en allant vers lui d'aller vers quelqu'un de profondément libre il était libre des deux côtés c'est à dire par rapport à l'enseignement traditionnel de la Sorbonne puisqu'il cassait l'enseignement ex cathédra et l'espèce de ronronnement d'un cours préparé depuis des décennies ou enfin un peu moins quelquefois mais en tous les cas d'un cours vraiment rodé et il était libre aussi par rapport au militantisme de mai 68 il traçait vraiment un chemin qui n'était qu'à lui et qui était justement avec l'idée du commencement chaque nouveau livre était un commencement chaque nouveau livre était l'inauguration d'une nouvelle méthode et à chaque nouveau livre il se rapprochait de plus en plus de quelque chose dont j'ai parlé hier à Ombre Blanche qui était cette union cet entrelacement extraordinaire entre une force d'intelligence et une force d'élucidation exceptionnelle et une singularité affective et sentimentale et c'est comme si pour Proust par exemple l'essai et le roman n'avait fait qu'un ce que Proust a réussi à faire effectivement comment contre Sainte-Beuve et la recherche du temps perdu ne font qu'un quand il trouve la recherche du temps perdu qui était la grande question de Barthes mais il la réalise aussi et il la réalise avec la chambre claire mais nous au séminaire on le voyait constamment à l'oeuvre c'est à dire que son exigence de déchiffrement c'est l'empire des signes c'est les mythologies son exigence de déchiffrement est absolue mais en même temps elle est liée à toujours atteindre le lecteur dans son être dans son être vivant affectif en tant que personne et puis le plaisir aussi le plaisir de nous pousser à ça exactement le plaisir du texte c'est pas un titre comme ça en l'air c'est profond et c'est restaurer le sens du plaisir tout en ayant été très loin dans le schéma structuraliste enfin moi je dois dire que le schéma structuraliste c'était pas vraiment ma pente et justement Chantal après avoir soutenu votre thèse sur ça l'œil de la lettre après c'était ce livre vous êtes partie vous avez eu envie justement de quitter Paris et d'aller vers de nouvelles aventures et ça a été New York même si le livre de New York est venu tard après mais ça a été aussi à la fois ce désir de voyage d'un ailleurs toujours et c'est ce qui vous caractérise aussi bien dans ces romans où l'histoire vous projetez quelques siècles en arrière donc c'est aussi un voyage c'est une aventure mais aussi pour découvrir quelque chose de complètement différent et où vous êtes à l'aise j'ai eu le sentiment en effet que quelque chose pas se fermer mais s'achevait qu'une phase et c'est aussi le moment où Roland Barthes est passé au Collège de France donc ces séminaires où on était une dizaine ont cessé et il est retourné à un enseignement collectif beaucoup plus large et moi je suis partie à New York pour un été non pour un mois de juillet pour un mois et j'ai trouvé ça tellement bien que je suis restée et ce que j'ai découvert alors c'était justement ce qui dans l'enceinte quand même close et un peu feutré du séminaire pouvait être une limite c'était que à New York à cette époque sous l'impulsion de gens comme Ginzberg ou Kerouac ou Burroughs ou Patty Smith à New York les gens s'autorisaient à écrire à écrire librement à écrire avec la musique et à faire des lectures en public dans Washington Square ou dans des bars et ça c'était cette comment dire cette spontanéité cet effet libératoire de l'écriture de la danse c'est quelque chose qui était aussi en France mais pas comme ça et ça ça m'a vraiment complètement détachée des angoisses est-ce qu'on écrit est-ce qu'on n'écrit pas qui était quand même assez qui était là quoi et plus tard en fait vous êtes donc passée de l'essai au roman et il y a si je pense aux harmoniques de l'oeuvre j'ai relu ce matin justement les cafés de la mémoire et j'y ai vu vraiment comme un laboratoire de toute l'oeuvre après que vous alliez écrire comme si à partir des cafés et de cette fréquentation des cafés vous fréquentiez aussi toute votre vous refaisiez passer toute votre jeunesse et il y a des phrases voilà qui sont qui sont développées dans d'autres livres par exemple à un moment vous vous parlez d'un vous aviez une relation avec un homme qui buvait tout le temps alors c'est l'occasion de faire défiler tous les noms de cachets de Paris qui sont extraordinaires j'étais assez exhaustive je dois dire pour dire qu'il buvait beaucoup et c'est très très joli et à un moment vous n'en pouvez plus parce qu'il est sur le trottoir et qu'il est complètement affalé et vous décidez presque de vous séparer et là il y a une phrase extraordinaire où vous dites et vous ne savez pas pourquoi mais vous avez pleuré et vous vous êtes souvenu d'une scène où vous étiez dans la neige à pleurer dans la neige à la mort de votre père et ces trois mots enfin ces trois phrases vous les développez après dans de sable et de neige et ça je sais pas on ne sait pas en fait quand on ne sait pas il y a des phrases complètement c'est étonnant elles sont prémonitoires à notre insu voilà prémonitoires de l'écriture en fait pas de ce qu'on sait mais comme si le fait de les inscrire de les écrire on sait qu'elles vont être développées oui mais je pense aussi que oui je pense ça en effet et je pense que c'est un des mystères du temps et que à ce moment là je pouvais écrire que ça je pouvais dire que que ces larmes un peu inexpliquées et reliées à une scène sur laquelle je ne pouvais rien dire et quand j'ai écrit De Sable et de Neige sur votre impulsion c'était à deux ans donc c'était il n'y a pas longtemps quand même là j'ai pu écrire plus j'ai pu écrire cinq pages mettons sur cet événement et je crois quand même que dans l'écriture mais dans l'existence aussi il y a une sorte de de sagesse qui fait qu'il y a seulement un moment où on peut affronter des scènes de notre passé ou même du présent quand on tombe amoureux mais sinon si c'est trop tôt trop tard ça sonne faux et c'est pour ça que ce qu'écrit Orsonard sur la lucidité c'est très fort si on s'empresse si à ce moment là on veut vraiment exprimer toute la peine qu'on a alors qu'elle est vraie elle va peut-être sonner faux et nous nous mettre mal à l'aise parce qu'on a extériorisé quelque chose qui devait rester intérieur oui c'est beau quand elle dit l'intérieur c'est aussi l'invisible c'est l'invisible et là c'est cette phrase extraordinaire de Orsonard à laquelle je pense souvent pendant qu'elle écrivait les mémoires d'Adrien elle dit qu'elle parle de demeures invisibles et je pense que non seulement les écrivains mais chacun on a plusieurs demeures invisibles et ce père quand vous dans les cinq pages que vous avez écrites dans Deux Sables et de Neige lui aussi était façonné par le silence c'était quelqu'un qui ne parlait pas en fait enfin très peu en tout cas lui sa demeure elle était vraiment du côté forteresse c'est un autre insu qu'on écrit des phrases ou un mot qui plus tard sera un livre oui c'est vrai par exemple les trois romans historiques que j'ai fait ils sont vraiment partis d'un tout petit paragraphe que j'ai écrit dans La Reine Célérate c'est un tout petit chapitre minuscule qui s'appelle princesse otage et j'étais c'était la princesse palatine qui écrit on admire on envie les princesses mais on ne sait pas d'abord leur quotidien à quel point il est atroce et aussi comment elles ne sont qu'utilisées leur corps ne sert qu'à prolonger une lignée ce n'est pas exactement les mots mais ils sont peut-être encore plus brutaux et ça je me suis dit c'est extraordinaire mais bon et je suis passée j'ai continué mais cette idée des princesses otages m'a vraiment pour les deux livres aussi bien Les adieux à la reine que L'échange des princesses c'est la ligne c'est cette comme la phrase sur la neige et les normes c'est ça qui m'a conduite c'est le mystère de la littérature oui voilà juste après la phrase sur les larmes il y a écrit et ça annonce peut-être l'académie française j'ai déménagé rue des arènes dans un studio où je le savais je n'aurais pas assez d'argent pour demeurer au-delà de l'année ce n'était pas grave ce qui m'importait était d'apprendre la patience et le silence le temps suspendu à l'écoute du langage en attente de la phrase incroyable c'est comme là aussi j'avais acheté une table à très tôt et des marguerites et j'ai commencé là et je savais que je savais que je ne pourrais pas payer ce loyer plus de deux ou trois mois donc je n'ai pas perdu de temps mais c'était comme une décision aussi d'écrire en fait oui et d'écrire et de commencer dans un lieu beau et après ce n'était pas grave si je retournais aux chambres de Bonne mais je voulais qu'au moins pour les premières pages ce soit dans un contexte noble j'aurais pu avoir le petit Trianon évidemment j'aurais choisi le petit Trianon mais rue des Arènes aussi ça sonnait bien et donc après toute une trilogie presque d'autobiographiques avec Souvenir de la Marseille Marais Basse de Sable et de Neige et Journal de Nage aujourd'hui où tout se correspond aussi il y a cette passion qu'elle a pour la mer et que vous retrouvez vous-même dans le journal de nage c'est vraiment extraordinaire ou je ne sais plus quand elle par exemple s'il y a des vagues elle revient en colère mais ça c'est quelque chose que j'évoque quelque fois avec mon père elle pouvait pleurer de rage oui c'est ça et donc quand on est petit on est quand même assez stupéfait de voir sa mère pleurer de rage et on essaie de savoir pourquoi c'est parce qu'il y a des vagues elle n'a pas pu se baigner et vous avez retrouvé vraiment tout cet art que vous avez du détail de la sensation de la perception du quotidien du réel dans Journal de Nage c'est un livre qui vient après le confinement en fait c'est un journal qui apparaît après presque les journaux du confinement et il y a cette liberté à la fois de regarder de nager d'être dans son corps de sentir l'eau et c'est presque une musique répétitive comme ça et qui se transforme toujours par un baigneur quelqu'un dans l'eau qui chante il y a des notations comme disait Barth qui sont qui sont très très enivrantes c'est des notes et des notations oui et ça j'avais lu un texte de Ginzberg d'Alen Gisberg justement dans son journal où il entreprend de décrire je ne sais pas si c'est sur une journée ou deux jours toutes les personnes qu'il voit passer dans la rue sur Broadway ou une rue de East Village je ne me souviens plus mais je m'étais dit ça c'est génial au sens où notre vie est tissée de personnages qu'on ne reverra jamais mais qu'on croise ou à côté de qui on prend un café ou avec qui on échange un sourire en attendant un bus et pourquoi ne pas donner une existence littéraire aussi longtemps qu'on peut faire perdurer cette rencontre à ces personnes oui ça devient vraiment tout un coeur comme ça de personnages et un jour à Buenos Aires j'étais perdue et je cherchais un café et j'ai demandé à un monsieur de me donner de m'aider et gentiment il m'a il m'a conduite et on a parlé il m'a demandé ce que je faisais j'ai dit que j'écrivais il m'a dit ah ben alors un jour faites-moi exister dans votre livre je ne l'ai pas encore fait il ne va pas apparaître un jour je vais le faire parce que je vois exactement la scène qui il était voilà et en écrivant le journal de nage j'ai beaucoup pensé à lui au sens où quelquefois on passe une journée entière en fait à la plage allongée à côté de quelqu'un et on rêve un peu sur lui on se demande qui il est ou qui elle est et c'est bien que l'écriture puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes financières qu'un film dans un film si quelqu'un apparaît il faut vraiment que l'intrigue donne le motif de ça quand on écrit un scénario il ne faut absolument pas qu'il y ait de l'inconsistant ou de l'inconséquent absolument pas tandis qu'en nous on est libre on peut faire toutes les décrétions on peut faire entrer tous les personnages on peut leur faire manger tout ce qu'on désire ça ne coûte rien et par exemple au moment d'écrire pour le scénario de l'échantillon de Sadieu à la Reine l'idée de départ c'était le dernier festin de Louis XVI qui veut quand même puisqu'il avait un gros appétit qui ne veut pas parce qu'il y a eu la prise de la Bastille se priver de ça et donc à ce dîner devait apparaître une sorte d'incarnation de la panique donc c'était ça l'idée d'ouverture du film mais comme c'était trop cher bien sûr ça a été supprimé et maintenant on voit Agathe Sidonie dans sa chambre en train de se gratter parce qu'elle a été piquée par un moustique ça ne coûte rien ça mais c'est très beau oui c'est très très beau c'est une autre atmosphère d'autant que la chose étonnante qui s'est produite sur cette plage cet été c'est qu'il y avait un chanteur d'opéra qui venait répéter ses morceaux dans l'eau il nageait jusqu'à une bouée et il se mettait sur le dos et il commençait à chanter donc j'ai eu plusieurs bains avec d'autres personnes en écoutant du Mozart ou du Verdi et un jour je le raconte dans le journal de nage le premier jour on était un peu pétrifiés mais le second on s'est sentis plus à l'aise on était 6-7 sur ces rochers et on a applaudi comme ça et je le dis parce que c'est tellement joli il y avait un couple de pêcheurs ils ont posé leur canne à pêche pour applaudir Cheva ce geste ça m'a tellement plu et on peut dire que vous avez aussi on a parlé des harmoniques la liberté l'enfance le plaisir mais il y a aussi justement ça l'instant l'instant avec aussi votre goût du Japon il y a eu New York mais il y a aussi le Japon il y a l'éventail que vous avez choisi au lieu de l'épée c'est aussi ça vous appartient aussi oui mais c'est récent j'ai eu un coup de foudre pour New York et pour les Etats-Unis aussi pour le désert et pour le Nouveau-Mexique mais beaucoup plus récemment le Japon et dans les deux cas c'est aussi des types d'écriture qui m'ont atteinte pour les Etats-Unis ça a vraiment été le type d'écriture musicale justement est très dynamique et presque martelé de Kerouac sur la route ça ça a été mais je l'ai lu quand j'étais adolescente et avec le Japon ma révélation bon d'abord ça avait été de lire l'Empire des Signes bien sûr et de voir comment Barth avait été changé et en y allant ça a été de mieux comprendre de quel contexte esthétique le haïku cette idée de l'attention à l'instant à ce qui ne revient pas s'inscrivait dans un paysage et quand j'ai écrit Journal de Nage j'ai beaucoup pensé à cette question du fragment mais du fragment comme prise sur ce qui est presque insaisissable prise sur l'insaisissable et je voudrais citer aussi un petit texte que vous avez cité d'une petite phrase de Jean Dormesson dont vous avez fait le portrait admirable dans votre discours ce qui n'a pas dû être facile et il dit entre le monde et moi il se nouait quelque chose presque rien un lien d'amour et de gaieté oui ça aussi vous avez en commun ça oui j'ai conclu mon discours sur cette phrase parce que c'est tellement vrai pour Jean Dormesson et c'est tellement quelqu'un qui est allé vers ça au point dans ses tout tout derniers livres au fond de ne dire qu'un acte de grâce sans aspect religieux et il adorait citer une phrase de Montaigne sur le bonheur de se réveiller le bonheur de voir la lumière il a aussi décrit des passages admirables sur la lumière et les ressources de joie de Jean Dormesson écrites parce que c'est une oeuvre sont vraiment très communicatives je pense mais il y a quelque chose aussi chez vous de ça de la joie de la gaieté de s'esquiver quand c'est trop compliqué ou de fuir ou de par exemple aussi quand vous avez raconté dans les cinq pages la mort de votre père qui était brutale vous avez choisi le lendemain d'être avec une amie et de choisir la vie en fait toujours mais c'est justement le journal de nage est quand même assez hanté par le journal de deuil de Barthes qui fait exactement l'inverse c'est la question du voile noir est-ce que le voile noir va tomber et on n'y peut rien ou bien est-ce qu'on a la possibilité de l'écarter de garder en soi cette espèce de puits sombres de douleur et de vivre ou bien non je pense aussi que la jeunesse compte beaucoup que j'avais 17 ans et la mélancolie aussi la mélancolie n'était pas du tout et pas du tout dans mes tonalités ni musical ni autre c'est pas et donc j'ai vu aussi qu'on vous avait donné parce que l'usage est de donner un mot quand on arrive et on vous a confié le mot volupté oui alors ça c'est quelque chose que je ne savais pas c'est que quand on entre à l'académie il y a beaucoup de c'est une des beautés du lieu je trouve que c'est vraiment une des dernières compagnies qui a des rites très précis d'initiation et même de continuation chaque séance je pense il y a des rites à observer et quand on vient d'être accepté on entre dans une bibliothèque et on vous donne un mot à commenter ça dépend aussi où ils en sont eux oui parce que c'est par ordre alphabétique c'est élevé ils en sont un V celui qui va arriver à double V il aura wagon il va pouvoir prévoir ce qui va lui échouer parce qu'il n'y a pas énormément de possibilités mais volupté ça vous va bien volupté il l'en choisit très gentiment oui et Florence Delay qui a fait du théâtre et du cinéma on lui avait donné rampe elle a été un petit peu désorientée je crois tout de suite pour enchaîner sur rampe je suis sûre qu'elle s'est débrouillée oui je suis sûre qu'elle a fait un truc splendide je crois qu'on a fait le tour un peu de terminer sur volupté terminons sur volupté et aussi sur peut-être ce que j'aimerais dire c'est que dans journal de nage et dans dans ce que vous êtes il y a aussi une formidable lectrice vous faites toujours dans journal de nage il y a une bibliothèque de livres qui sont là et moi j'aime beaucoup quand un livre appelle d'autres livres et que voilà même si c'est centré sur sur votre rapport à l'eau à la nage et à l'enfermement ou au contraire la liberté il y a cette tous ces livres qui rôdent dont on ne se sépare pas quand on écrit en fait oui et ça c'est ce que disait Serge Rouet tout à l'heure ça fait partie des trajets des constellations des liens et c'est une des beautés du marathon je trouve des mots qui est tout ce tissage entre nous entre les gens entre les livres entre les livres qu'on écrit entre ceux qu'on va découvrir et avoir envie de lire c'est un livre certains livres en tous les cas les livres écrits par des écrivains qui aiment lire qui est une catégorie Daniela Ferrière il disait qu'il aimait les écrivains qui aiment lire mais c'est vrai il y a des écrivains qui au contraire se ferment au reste des autres livres et qui pensent écrire vraiment à partir d'eux-mêmes ou à partir d'un fond qui ne regarde que ça c'est autre chose mais les écrivains qui aiment lire et qui aiment faire circuler les livres c'est une compagnie à part et ouverte au monde beaucoup plus oui et on devient celui qui écrit le livre en lisant oui absolument ça c'était quand même la grande trouvaille du plaisir du texte c'est qu'il était au même niveau celui qui écrit et celui qui lit et il était pour la première fois vraiment analysé comment écrire sans doute c'est inventer mais le lecteur la lectrice eux aussi réécrivent un livre c'est beau on va terminer là-dessus oui merci Chantal